Encore une fois, le premier trio du tricolore a répondu présent. Nick Suzuki, Cole Caulfield et Yurai Slavkovski se sont chargés de l'offensive, mais aucun soutien n'est venu des autres combinaisons. Les Stars n'ont pas marqué en avantage numérique, mais les pénalités ont prisé le rythme, surtout celle de Jake Evans, alors que le Canadien connaissait une bonne troisième période. En troisième, on jouait bien, on avait un bel effort, puis la pénalité, c'est dommage, mais on continuait de travailler, puis on a eu, je pense, deux, trois chances de marquer aussi en désantage numérique, donc, comme j'ai dit, overall, je pense que je suis content de l'effort des gars. En première période, on a joué une maudite bonne période, puis on n'a pas été capables d'aller chercher un but, d'arrêter le fun, parce qu'on a eu des bonnes chances. C'est une équipe profonde de l'autre côté, c'est une bonne équipe. Tu sais, puis ils nous ont... ils nous ont fait mal en deuxième. Ils m'ont déchets un gros but à la fin de la deuxième, puis j'ai aimé notre effort, notre poussée. Alex Newhook était de retour au jeu après avoir raté 27 matchs. Il n'a pas du tout semblé rouillé, obtenant quelques bonnes occasions de marquer, notamment en avantage numérique. Malheureusement, un autre joueur est tombé au combat. Raphaël Harvey-Pinard s'est blessé au bas du corps en deuxième période lors d'une collision avec Yoel Armia. Joshua Roy a été rappelé du Rocket pour combler la perte d'Harvey-Pinard. Il devrait être en uniforme contre les Blues dimanche. Jake Allen sera devant le filet contre son ancienne équipe. Patrick Friolet, RDS Info, Centre Bell.